Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui vous joignez à nous pour partager, pour voir comment est-ce que vous pouvez créer votre propre chaîne YouTube. C'était une question qui m'a été posée et j'ai vu que les étapes n'étaient pas aussi simples et c'est ainsi que je me suis dit je vais faire une vidéo pour montrer comment le faire. Mais avant cela, je vais vous laisser juste regarder une introduction que nous avons sur notre système. Merci. Qu'est-ce que le monde retiendra de votre marque dans les prochaines années dépendant de ce que vous allez faire aujourd'hui. Avec notre expérience ainsi que les apprentissages accumulés au fil des années, nous sommes prêts à vous fournir les habiletés pour pouvoir développer votre marque et l'établir dans le monde digital. Veuillez s'il vous plaît nous contacter dès aujourd'hui pour réserver un temps où nous allons pouvoir, avec des formations taillées sur mesure, vous donner le moyen, les habiletés pour pouvoir devenir le leader digital que le monde attend. Et voilà. Donc, vous êtes un leader dans le monde digital que le monde voudrait écouter. Le monde s'attend à écouter quelque chose de votre part. Donc, comment le faire ? Je recommande personnellement souvent aux gens de prendre, utiliser YouTube, une chaîne YouTube pour pouvoir établir l'identité, pour pouvoir partager les idées que vous avez. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment créer une chaîne YouTube. Je vais partager mon écran pour pouvoir le faire. La première des choses, c'est d'abord de créer un compte Google, un compte YouTube. Il faut d'abord avoir une adresse email. Donc, dans cet exemple que je vais faire, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas de compte email. Comment le faire ? C'est d'aller cliquer sur, en ouvrant une page de votre écran de système de navigation Chrome et aller, par exemple, créer dans le coin droit. Vous pouvez cliquer et dire, je vais créer un compte. Vous allez créer un compte, vous allez mettre une adresse, choisir l'adresse que vous voulez, qui va vous permettre d'accéder à YouTube et à créer une chaîne YouTube. Comment je vais faire cela ? Si vous voulez, juste une seconde. Je ne voudrais pas que vous voyez mes informations. Donc, je vais créer une adresse. Je pourrais l'appeler, oui, quand même. Et vous montrer à peu près combien, combien de temps ça pourrait prendre pour avoir une adresse email. C'est assez rapide. YouTube, Google est assez rapide pour vous donner une adresse email. Pour la faire, ils vont demander, créez un mot de passe. OK. OK. Il me demande un numéro de téléphone. OK. J'ai une adresse email. Si il devait récupérer, s'il y avait un problème avec le compte, comment récupérer cela. Donc. Et je vais. Alors. Ils veulent envoyer un message pour vérifier que c'est bien moi qui suis en train de créer ce compte parce que j'ai mis mon numéro de téléphone et j'ai reçu le code. Et il est là. Donc, ça vérifie, ça confirme. OK. Voilà. Ils ont d'autres informations qu'ils demandent. Je vais dire, pour le moment, je vais passer. Comment accepter ça? Laissez-moi partager l'écran pour voir. Pour vous permettre de voir ce que je suis en train de faire. OK. OK. Voilà. OK. J'accepte les termes et conditions. Et voilà. Donc, mon compte est créé. OK. Mon compte YouTube est créé. Et donc là, maintenant, je peux maintenant voir comment créer un compte YouTube. OK. Alors, avec ça, une fois que je suis dedans, la prochaine étape, ça serait aller sur YouTube. Et on va aller YouTube. OK. OK. Alors, il me demande quel compte je vais utiliser. Je veux dire, j'utilise pas ce compte-là. OK. En fait, je devais aller ici et changer. OK. Donnez-moi une seconde. Je vais arrêter. OK. J'ai oublié une des étapes. Donc, je vais retrouver maintenant l'étape. OK. Si vous permettez. Bonsoir, monsieur Wabolaiv. Bonsoir, Dalia Cho. Merci de vous joindre à nous en ce soir. Nous sommes en train d'aider les personnes qui veulent créer des comptes YouTube, voir comment est-ce qu'ils peuvent le faire. OK. Parce que c'était une question. Beaucoup de gens qui sont, par exemple, sur Instagram, sur Facebook, et se demandaient comment faire, comment arriver à créer un compte YouTube. On peut se dire que c'est facile, mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et c'est pour ça que je m'étais dit, je vais créer. OK. Je vais créer. Je vais faire ce direct pour montrer comment le faire. OK. Alors, je vais juste continuer. Si vous pouvez entre-temps partager. Bonsoir, Vanessa by Design. OK. Comment créer son compte YouTube, sa chaîne YouTube. Ce que nous sommes en train de faire maintenant. Je vais juste entrer dans Google en utilisant la nouvelle adresse que j'ai créée. OK. Allez, voilà. Je répartage mon écran. Vous comprenez pourquoi j'avais gardé l'écran. OK. Tablet. OK. Et voilà. Donc là, je suis dans mon nouveau profil où je vais aller créer un compte YouTube. Alors, à partir d'ici, je vais YouTube. Et ça me donne maintenant les options. Mais le système a dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez avoir des notifications ? Généralement, je ne veux pas des notifications parce que ça... Quand vous travaillez, vous aurez tout le temps des notifications quand vous avez des nouveaux abonnés, ainsi de suite, etc., etc. Alors, à partir d'ici, vous pouvez juste aller sur youtube.com, OK. Donc, une fois que vous faites ça, qu'est-ce qui se passe ? YouTube dit, cette personne veut créer une chaîne YouTube. Voici comment ça se passe. Donc, vous pouvez, rien qu'à partir d'ici, dire, écoutez, je vais créer une nouvelle chaîne. OK. On va appeler ça, par exemple, laboratoire Joël Amen, par exemple. OK. On le crée de cette manière-là. YouTube, il va vérifier. Il dit, ben, c'est quoi ? OK. Et voilà. Maintenant, l'une des choses que beaucoup de gens ignorent, c'est que quand les gens vont venir sur votre site, votre page YouTube, c'est la première page, cette page-ci, c'est la première page qui vont débarquer. Très important, il doit bien organiser les choses, c'est-à-dire organiser les choses. Qu'est-ce que vous voulez que les gens voient quand ils arrivent sur votre chaîne ? Par exemple, vous pouvez aller sur le bouton que j'ai cliqué, Customize. OK. Ben, il me donne un tutoriel. Je ne vais pas aller là-bas. Je rentre en arrière. OK. C'est là. Alors, ici, c'est là où vous pouvez mettre les informations les plus importantes. OK. Par exemple, sous l'onglet Basic Info, là, vous devez marquer c'est quoi votre chaîne ? De quoi votre chaîne va-t-elle parler ? OK. Merci, Dali. Merci, Vanessa. Je suis en train de regarder aussi vos messages entre temps. Donc, c'est là que vous indiquez à quoi va servir votre chaîne. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre quand ils reviennent sur votre chaîne ? C'est ici que vous marquez l'information. Il y a une autre chose qui peut arriver, c'est plus tard, vous pouvez changer le nom de la chaîne. Par exemple, pour certaines chaînes, tout ce qu'ils ont écrit, c'est YouTube, barre oblique, c'est barre oblique, par exemple, Daliashow. Ça permet de trouver la chaîne rapidement. OK. Il y a l'autre manière. Donc, il y a ça qu'ils pouvaient faire. Mais le layout, c'est la présentation. Ce que je recommande généralement ici, c'est d'ajouter une petite vidéo descriptive qui décrit un peu le pourquoi de cette chaîne. Qu'est-ce que les gens, à quoi les gens peuvent s'attendre en venant sur cette chaîne ? La deuxième section ici, c'est une vidéo que vous mettez pour les gens qui sont déjà abonnés, qui reviennent sur votre page une deuxième fois. Ensuite, vous pouvez aussi organiser comment les choses apparaissent. Alors, je recommande, par exemple, de mettre... Vous pouvez marquer, par exemple, les vidéos déjà passées. OK. Vous pouvez marquer ça. Vous pouvez aussi marquer... L'autre chose que vous pouvez marquer, c'est des listes que vous avez créées. Vous pouvez créer une playlist. Une playlist, c'est une liste de vidéos créées par vous ou créées par d'autres personnes que vous pouvez mettre sur votre page parce que ça ressemble un peu à ce que vous faites ou des choses que vous aimez. De cette manière, les gens peuvent venir sur votre chaîne et découvrir d'autres chaînes ou d'autres vidéos. Dans mon cas, par exemple, quand vous allez sur Joël Amène, vous allez voir, j'ai marqué... Il y a d'autres... Il y a une section où j'ai marqué mon expérience, mon... L'expérience que j'ai dans le domaine de l'audiovisuel. Les vidéos que j'ai faites il y a une dizaine d'années, par exemple. Vous pouvez les voir là. C'est un peu de cette manière que vous pouvez organiser les choses. Donc là, pour le moment, sur cette chaîne YouTube, on verra des vidéos, short videos, donc des petits extraits, les vidéos qu'on a téléchargées et les vidéos en direct qui sont passées. Quand je clique Publish, ça va directement là-bas. Ça va les publier. Alors, une fois, par exemple, que vous atteignez 1000 abonnés, vous pourrez qualifier pour la monétisation. C'est là où les gens peuvent, sur base, sur les critères établis par YouTube, commencer à être payés pour le fait que les gens aient regardé vos vidéos. C'est comme ça que vous pouvez commencer à monétiser. Il y a d'autres choses que nous pourrons regarder plus tard. Mais si on allait en retourner pour voir, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de changements, vu qu'il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Alors, l'autre chose qui est important de faire pour YouTube, c'est de créer une bannière. Donc, vous allez dans les paramètres, vous allez décider, vous devez créer une bannière. Une bannière, ça permet d'identifier la chaîne. Je vais vous donner, par exemple, un exemple de cette chaîne, par exemple. Je vais aller sur leur chaîne. Vous voyez, au-dessus, c'est ça la bannière. OK. La bannière qu'il faut pour donner, pour avoir comme une présentation de votre site. Et là, ici au milieu, vous remarquez, donc home vidéo. Vous voyez en bas, il y a une vidéo. Ça, c'est la vidéo dont je vous parlais, qui est comme mise en premier, quand les gens viennent sur votre page. La question que j'ai souvent, c'est où est-ce que je peux créer une bannière? Comment je peux créer une bannière? Personnellement, j'utilise Canva. Canva, c'est un outil qui est, ils ont deux versions, une version gratuite et une version payante. Ce que vous allez faire quand vous êtes sur votre navigateur et que vous êtes sous votre profil, sous ce profil-là, vous pouvez juste cliquer comme ceci. Sign up. Et vous allez avec votre profil Google et il crée un compte pour vous directement. OK. Ils allaient dire, bon, je vais dire, par exemple, je suis un small business. OK. Et c'est comme ça. Est-ce que j'ai des membres d'une équipe? Pas pour le moment. OK. Et tout ce que je fais, je skip. OK. Peut-être plus tard. OK. Demande. Tout ça. Sur Canva, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour faire des, pour faire les éléments pour votre site YouTube, pour votre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller choisir, passer de gauche à droite ou simplement cliquer ici au-dessus, taper YouTube. OK. YouTube Channel Arts. C'est ça qui va déterminer. Vous avez des modèles qui sont déjà, comment dire, pré-fabriqués que Canva a mis à votre disposition à partir desquels vous pouvez choisir. OK. Est-ce que vous me suivez, vous êtes sur le même écran que moi ou je vous ai perdu? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez Canva comme moi. OK. Je pense que vous ne voyez pas Canva. Je vais repartager l'écran pour montrer Canva. OK. Voilà. Canva, c'est ça. Et dans Canva, vous avez déjà des modèles, les templates, comme on dit en anglais, qui vous permettent de démarrer pour que ça soit plus facile. Vous ne pouvez pas en prendre ça et changer les éléments que vous voulez dire. Par exemple, je vais appeler ça un slogan. OK. On pourrait dire Bet your hands dirty learning. OK. Et je pourrais dire, ça c'est mon, comment dire, l'image que je pourrais avoir sur mon profil YouTube. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez télécharger et il va télécharger et vous irez plus tard dans votre page YouTube pour pouvoir le mettre. Alors. OK. OK. Il y a des gens qui ne voyaient pas. Merci. Merci de me faire savoir cela. OK. Alors. Une fois que vous avez fait, vous avez établi donc votre chaîne, vous allez… OK. On va… C'est dans le branding. OK. Donc, là, je suis revenu dans YouTube pour changer maintenant les… comment l'apparence de la chaîne. Donc, ici, j'ai téléchargé quelque chose qui vient de télécharger. Je vais dire Joel Amalab. C'est celui-là. et YouTube me dit « Regarde, voilà comment ça va paraître ». Je dis « Done » parce que je le fais juste pour l'exercice, pour vous montrer comment le faire. Et on va « Publish ». Et on va regarder comment ça paraît. Comme vous pouvez le voir, maintenant, ma chaîne a cette bannière au-dessus de la page. La bannière est très importante dans les… les données de YouTube. Même que… pour que YouTube commence à promouvoir votre page. Pour que YouTube commence à positionner votre page, si vous n'avez pas de bannière, si votre chaîne n'a pas de bannière comme celle-là, YouTube ne fera pas grand-chose. Ils ne vont pas mettre… ils ne vont pas promouvoir votre chaîne parmi toutes les chaînes qui sont créées régulièrement sur YouTube. Alors, une fois, par exemple, que vous avez mis des vidéos, je vais essayer de voir si je peux trouver une vidéo que je pourrais mettre pour vous donner une idée. Donnez-moi une seconde. OK. Qu'est-ce que je peux mettre comme vidéo ici ? OK. OK. Je vais mettre celle-ci. OK. Ça me donne… Intro YouTube. OK. Je vais repartager mon écran. OK. Donc, j'ai créé une vidéo un peu plus tôt que j'ai mis ici. Et j'appelle, par exemple, Intro YouTube. Donc, je vais la mettre et l'entrée, l'entrée. L'autre chose qu'on oublie quand on fait des vidéos sur YouTube depuis l'année passée avec la loi sur la protection des enfants, il est important d'indiquer est-ce que la vidéo est faite pour les enfants ou pas faite pour les enfants. Si vous remarquez qu'elle est faite pour les enfants, premièrement, il n'y aura pas de commentaire sur la vidéo. Et puis, deuxièmement, les gens ne pourront pas recevoir des notifications quand vous faites de nouvelles vidéos. Donc, quand vous savez que ce n'est pas pour les enfants, c'est recommandé de mettre que ce n'est pas fait pour les enfants. OK. Donc, vous assurez que c'est comme ça. Et allez dans les options plus bas. YouTube demande maintenant est-ce qu'il y a une promotion pour laquelle vous appuyez ou il y a un sponsoring dans votre vidéo. C'est là qu'il faut le marquer. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, il faut le marquer. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours marquer les tags. Donc, les mots clés, les mots clés pour les recherches qui permettent aux gens qui font des recherches sur YouTube ou sur Google de retrouver votre vidéo. Donc, par exemple, moi, j'appelais ça intro. Joël, amen. Là. OK. Je fais virgule. Je peux dire Joël, amen. Je fais Canada, Ontario. Donc, vous pouvez mettre toutes les informations qui sont pertinentes pour permettre aux gens qui vous suivent de trouver votre vidéo ou même qui cherchent des choses, des vidéos similaires, qu'ils puissent retrouver là. Par exemple, celle-là, j'ai fait avec une application qui s'appelle Boosted. Lightrix. Donc, je peux juste marquer ça. Et je dis Next. OK. Là, YouTube me demande d'ajouter des cartes. Ce sont des, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est des fois des textes qui apparaissent dans une vidéo au-dessus dans le coin supérieur gauche qui dit, ou le présentateur dit, pour plus d'informations, cliquez sur ce lien pour voir. C'est là où on l'ajoute. Vous pouvez ajouter un élément de fin. L'élément de fin permet, par exemple, quand la vidéo arrive à la fin, que la personne qui regarde choisisse, clique sur un des liens pour regarder notre vidéo. Si vous n'en mettez pas, YouTube va proposer elle-même. Mais, si vous avez déjà beaucoup de contenu, c'est mieux de toujours ajouter cet élément-là pour permettre à, comment dire, exposer au mieux vos vidéos que vous avez déjà créées. Donc, pour le moment, vu que j'ai une seule vidéo sur cette chaîne que je viens de créer, donc je vais Next. Je peux, par exemple, dire privé. Quand je dis privé, seules les personnes à qui j'envoie le lien peuvent voir la vidéo. Si je dis unlisted, ça veut dire, ce n'est pas publié, mais… Donc, private, ce n'est que moi et certaines personnes. Unlisted, toute personne qui a le lien. Public, c'est quand on le met public. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, il y a des gens qui font, vous voyez des fois sur YouTube, des gens qui font premiering. OK? Premiering, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un direct, mais c'est un faux direct. En jargon de télé, on appelle ça un faux direct. C'est ici qu'ils le font. Ils mettent set as instant premier. Donc, avec ça, ça va demander à quel moment vous voulez que ça soit visible, ainsi de suite. Et puis, il y a toujours les mêmes questions. Mais pour ce cas-ci, je dirais, on va public. Et je vais juste publier la vidéo. Donc… OK. Je crois que j'ai répondu à la question… OK. Comment faire que ça soit public? Voilà. OK. Donc, si je vais maintenant sur ma chaîne et je rafraîchis la page… Voilà. Et ma vidéo est là. OK. OK. Maintenant, cette vidéo, elle apparaît ici. Mais si j'en avais plusieurs, on pourrait ne pas faire la différence. De quoi je parle? Il y a un autre élément que je recommande toujours aux gens de créer. C'est ce qu'on appelle des affiches pour la vidéo. En anglais, on appelle ça « thumbnail ». Un thumbnail, vous pouvez encore aller sur Canva. OK. Et… Vous pouvez lire. OK. Vous allez à la première page. Et on va… YouTube. En anglais. OK. Donc, il y en a plusieurs. Et je vais partager une chose avec vous. Quand vous allez sur Canva, autant que possible, évitez de choisir parmi les premiers modèles tout au-dessus. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont faire comme vous, qui vont tomber, qui vont choisir exactement le même modèle que vous avez choisi. Ce que je fais, par exemple, je vais… je descends, je cherche quelque chose qui puisse correspondre un peu à l'image que je veux donner. Et, par exemple, je vais prendre cette image-là. OK. Canva, la beauté, c'est que ça peut… vous pouvez vraiment arranger ça comme vous aimez. Je ne vais pas en dire. OK. OK. On va plutôt appeler ça intro. OK. Donc, il y a moyen. Et ce que j'aime aussi de Canva, c'est toute application que vous pouvez même installer sur votre téléphone. Donc, vous n'avez pas toujours besoin d'être devant un ordinateur pour faire les choses. Vous pouvez juste installer sur le téléphone et sauvegarder et y accéder sur l'ordinateur. Parce que vous utilisez le même profil. Donc, le même profil que vous utilisez sur votre ordinateur, sur votre compte Google, par exemple. Si vous utilisez le même sur votre téléphone, vous accéder à la même vidéo. OK. Alors. Donc, je crée quelque chose. Je peux changer la photo. Je peux réduire la taille de la photo. Généralement, on recommande d'avoir… comment dire… Parce que ça, c'est groupé. Je vais d'abord enlever ça, séparer les éléments. On recommande que les textes prennent 75 à 80 % de l'espace sur la fiche, sur le poster de thumbnail que vous allez faire pour votre vidéo. Et ça sera quelque chose comme ça. Donc, j'ai utilisé les mêmes mots que j'ai utilisé là-bas. Je vais apprendre… Pratiquer… Pour impacter. J'ajuste la taille. Je peux ajuster la taille de ce cercle. Je le mets au milieu, bien centré. Ok. Ok. On le met comme ça. On diminue ces détails-là. On les amène là. Ok. Ok. On va dire simple et direct. Pratique. Et réalisable. Je vais changer la taille. Donc, c'est pour vous donner une idée comment on fait le thumbnail du Canva. Ok. Je clique à côté. Je l'amène là. C'est pas parfait parfait, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, je le télécharge. Ça descend. C'est là. Je vais maintenant dans mon… Je vais fermer ça. Je vais maintenant sur ma chaîne où j'avais mon contenu. Je rentre d'abord sur la chaîne. Sur la vidéo. Alors, comment changer maintenant le poster de la vidéo ? Vous allez dans le YouTube Studio ou bien quand vous êtes sur votre page, vous cliquez « Customize Channel ». Ok. Ça, c'est en anglais. En français, je ne sais plus comment on dit ça. Excusez-moi. Et en anglais, ça sera « Customize Channel ». Donc, vous allez là. Et vous allez dans votre dashboard. Ça vous montre toutes les vidéos. Ça vous montre… Vous allez à côté. Et vous avez ça. Vous cliquez sur le crayon. Et ça vous amène là où vous pouvez mettre les informations sur la vidéo. Vous voyez ici cette marque « Upload thumbnail ». C'est ici que vous cliquez. Ok. Ok. Ils me disent « Je dois vérifier mon téléphone ». Je vais accepter. Ok. Ok. Donnez-moi l'instant. Je vais arrêter de partager. Ok. Ok. Voilà. J'ai reçu mon code. Ok. Mon compte a été vérifié. Je rentre là-bas. Ok. Je vais repartager l'écran pour vous. Ok. Ok. Alors, je rentre dans mon contenu, mes vidéos. Je clique sur le crayon. Et c'est ici que je mets celui que je viens de faire. Donc, c'est le dernier que j'ai fait. Donc, je le mets là. Je sauvegarde. Je ferme ça. Et je vais sur ma chaîne. Ok. Je rafraîchis la page. On a ça. Et voilà comment ça apparaît. Alors, dépendamment de votre marque, je dirais, essayez de créer autant que possible des posters de vidéos qui se ressemblent à peu près. Je vais changer légèrement les couleurs, mais avoir la même structure. Ça permet d'abord, un, de bâtir votre marque, votre identité digitale, et aussi de donner aux gens qui regardent une certaine manière de s'habituer. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en train d'essayer de bâtir une marque quand nous créons un profil dans les réseaux sociaux. C'est votre marque que vous essayez de bâtir. Donc, essayez d'adopter des polices d'écriture qui soient à peu près les mêmes et qui vous permettent, qui permettent au public de vous reconnaître même si vous étiez loin. Alors, rappelez-vous, McDonald's, les enfants, même quand ils ne savent pas encore écrire, mais reconnaissent le symbole de McDonald's. C'est ça l'identité que les gens peuvent voir. Alors, avec ça, vous avez pratiquement créé, je vais vous amener comment créer votre chaîne YouTube et comment créer la bannière et comment créer le poster pour chaque vidéo. Et de cette manière, chaque fois que vous aurez des vidéos, n'oubliez pas d'en créer une en tenant compte de toutes les choses que nous avons dites plus tôt. J'ai vu un commentaire de Vanessa by Design, mais il y a beaucoup de chaînes pour enfants avec commentaires. Donc, ces chaînes ne sont pas vraiment pour enfants parce que quand vous mettez une chaîne pour enfants, ils interdisent les commentaires. Essayez avec vos propres vidéos, vous allez voir, une fois que vous mettez vidéo pour enfants, ça va bloquer les commentaires. Les gens ne pourront pas commenter. C'est comme ça que, par exemple, je sais, quand j'essaye, on m'envoie un lien pour une nouvelle vidéo, quelqu'un qui vient lancer une chaîne YouTube, il m'envoie un lien. Et quand je n'arrive pas, je dis, vous avez mis cette vidéo pour enfants, c'est pour ça que je ne peux pas mettre des commentaires. Quand ils vont dans le studio, c'est comme ça qu'ils arrivent à voir et à ranger cela. OK. Je t'en prie. Pas de problème. OK. Avec ça, nous avons fait 35 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou quelque chose que vous aimeriez connaître dans ce sens ou concernant YouTube ou autre chose. Je vous donne quelques minutes pour me dire si vous avez des questions. OK. Si vous n'avez pas des questions, je pourrais arrêter le live ici. Faites-moi savoir s'il y a d'autres choses que vous aimeriez connaître, vous aimeriez essayer pour YouTube, les vidéos audio, l'enregistrement, comment arranger les lumières, comment faire des choses. Faites-moi savoir ou envoyez mon message et il me fera plaisir de monter une vidéo pour vous montrer comment faire toutes ces choses-là. Et aussi, je voudrais annoncer pour, je vais le dire en anglais pour ceux qui pourraient peut-être regarder jusqu'ici. Donc, pour les English-speaking people, je vais faire un live sur Thursday. Je vais penser à 6 p.m., mais je vais changer à 8 p.m. Donc, starting 8 p.m. Thursday, every Thursday, I'll be doing a live show, doing the same thing, talking about tools and process and whatever we can do on the digital world, which is the social network, the video, the live streaming, video editing, etc., etc. And if you have any questions, please do not hesitate to send me a message and I'll be more than happy to program and do my research in advance so that I can show you how to do certain things that you're probably struggling with. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification afin que lorsque nous mettrons des nouvelles vidéos ou lorsque nous programmerons d'être en direct, que vous puissiez être avisés et ne pas rater la vidéo. Donc, merci d'avoir… Oh, j'ai une question. Comment aller live ? Ok. Allez live à partir de votre téléphone, à partir de la tablette, à partir de l'ordinateur. Il y a plusieurs manières de le faire et ça va nous peut-être prendre une bonne trentaine de minutes ou peut-être moins, mais il nous faudra à peu près ce temps-là pour bien expliquer, aller un peu dans les détails comme je l'ai fait pour créer une chaîne YouTube. La prochaine fois, je vais parler comment créer un site internet pour vendre des choses, pour vendre des produits. Et là, je pense par exemple à Token d'Africa, cette organisation qui est basée en République démocratique du Congo, qui est en train de faire la promotion du tourisme local, qui encourage les Congolais qui résident en République démocratique du Congo à visiter la RDC. Et bien entendu, les Congolais de la diaspora, pourquoi pas venir aussi découvrir ou redécouvrir certaines parties de la RDC qu'ils ne connaissaient pas. J'ai vu des belles photos qu'ils ont faites, Token d'Africa, et ils ont une campagne en ce moment-ci, vous pouvez les voir sur Facebook, où ils sont en train de parler, ils sont en train de faire une levée de fonds en vendant des t-shirts. Et c'est là que m'est venue l'idée de voir, de leur proposer comment créer un site internet ou vendre leurs t-shirts pour faire des levées de fonds. Il y a une autre manière de le faire en utilisant YouTube, mais YouTube va prélever un pourcentage, une commission. La même chose avec Facebook. Pour le moment, quand vous avez un magasin sur Facebook, ils vont prélever un pourcentage. Mais si vous créez votre propre site et par exemple vous avez un compte Paypal, vous pouvez recevoir des Pays-Bas. Alors, mais avec ça, il y a le défi, le challenge qui est de la logistique. Comment faire parvenir à vos clients les produits qu'ils auraient commandés. Donc, c'est toutes ces choses sur lesquelles il faudrait commencer à réfléchir pour pouvoir exploiter, vendre vos produits et pourquoi pas faire profiter, faire connaître vos produits à travers le monde. Donc, une fois de plus, je serai encore en direct le jeudi sur YouTube, peut-être pas sur Facebook, mais plus sur YouTube pour parler, cette fois-là, avec nos amis anglophones, comment faire. Je ne sais pas la question qu'ils auront pour moi. Je ne sais pas si je devrais faire la même chose ou ajouter sur ce que je viens de faire aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous retrouve prochainement pour un autre numéro de Joël Amène Tutorial. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada